Alors, ce qui est important dans l'organisation de ces journées, c'est d'où c'est parti. Ces journées, elles sont parties du fait que ce qui me paraissait moi important en tant que responsable d'orientation, c'est qu'à un moment donné, on s'appuie sur une réalité des terrains pour pouvoir apporter des thématiques, discuter, créer des débats pour permettre à nos étudiants de s'emprégner d'une réalité. Et c'est vraiment dans ce souci d'avoir une formation qui colle aux problématiques que les terrains vivent actuellement. Et ça nous permet de réactualiser le contenu, de travailler peut-être cette année beaucoup sur les enjeux, on y avait la gouvernance, l'intégration et les changements de pratiques, de façon à ce que quand nos étudiants sortent de l'école, ils soient outillés, ils aient une connaissance de ces enjeux, et puis ils puissent correspondre à une demande réelle d'emploi sur le terrain. Pour moi qui suis vraiment au début de ma formation, c'est une journée très riche parce qu'on peut justement échanger avec des gens qui ont déjà beaucoup plus d'expérience, qui ont vécu sur le terrain. Le but d'une journée comme ça, c'est qu'ils amènent des expériences pratiques, et puis il y a plein de bons conseils à prendre. Moi je me réjouis aussi de mettre en pratique bientôt sur le terrain un peu mieux. Donc moi j'ai noté Bibliobus, alors j'ai participé à peu d'activités parce que je viens de commencer vraiment sur le terrain, mais ça donc c'est une bibliothèque itinérante qui vient dans les quartiers, dans la ville de Montaix. Et puis moi je travaille à la Maison du Monde, donc on est impliqués dans ce projet, puis j'y ai participé la semaine passée, puis ça m'a permis de rencontrer justement en particulier une femme vibrante avec sa fille. J'ai pu entrer en lien avec elle, et voilà, on va continuer dans cette collaboration. On va se faire par contre deux fois, ça se passe dans le silence, et après tu seras instructeur de l'université. Voilà, on est visé à tourner. Ah ! Ah ! Ah ! Alors, toi c'est la première phase. On va se regarder dans la même direction, et c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir choisi cette métaphore. Je pense que ça répond assez bien finalement aux situations qu'on peut rencontrer avec le politique. De temps en temps, c'est vrai qu'on doit un peu taper du poing sur la table peut-être. Mais après, d'ailleurs on l'a vu tout au long de la journée, l'idée c'est comment est-ce qu'on fait ça. Et puis on en discutait tout à l'heure en groupe, il faut bien choisir ses batailles, bien choisir les moments où on lui met, ça vaut la peine de s'exposer. Et les moments où au contraire, il faut procéder peut-être un peu plus bas à la diplomatie. Une journée comme celle-là, je pense qu'elle permet de pouvoir justement, le fait de faire du réseau, de pouvoir échanger autour de thématiques particulières qui parfois, avec le quotidien, on oublie un petit peu ces éléments. Et puis ça permet justement de pouvoir parfois voir aussi des solutions qui ont été trouvées ailleurs, dans d'autres milieux, et puis de pouvoir transposer à ce qu'on vit. Je pense par exemple, c'est notamment le cas aujourd'hui de la gouvernance. On se rend compte qu'en fonction du milieu, qu'on soit en MS, qu'on travaille auprès de la jeunesse, etc. On est tous amenés finalement à être en relation avec le politique de manière directe ou indirecte. Et puis ça permet justement de mettre un peu le doigt sur dans quelle mesure il y a des influences en fonction du milieu. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait exploiter de ce qui se fait déjà ailleurs ? La stratégie de la responsable de ce secteur, ça a été de me dire, mais nous, c'est la visibilité. C'est n'importe quand, n'importe où, dès qu'il y a une politique, une croissance politique dans la rue, on le chante, on lui parle, même si ce n'est pas une politique qui est celui qu'elle stresse de la jeunesse ou des loisirs. C'est de lui dire, ah ouais, alors qu'est-ce qu'on a fait ça ? On a une tante personne qui est sonnueuse. Là, dans la situation dans laquelle je pense, c'est un peu ça, en fait. Où ils sont brillés les ailes, c'est que les actions sont des actions de promotion. Ils touchent la population au sens large, on est dans le domaine de l'intégration et tout. Et où, évidemment, le politique sait qu'il va venir à l'apéro truc où on présente le projet X, etc. Et puis, c'est sympa, on boit un verre, on lui tape sur l'épaule, on dit, regarde tout ce qu'on a fait, c'est bien, c'est merveilleux. Et puis, hop, au passage, on lui passe une petite pique en disant, ah, au sujet, à ce propos, on a un autre projet là, et puis on aurait besoin de... Je pense qu'il faut faire gaffe à ne pas toujours être plus en avance. Alors, tout d'abord, la thématique qui était abordée durant ce forum était très intéressante pour moi, étant donné que je travaille beaucoup en Hormure, que je travaille à la fois pour des objectifs d'intégration et que je bosse également pour... C'était quand même la gouvernance... Enfin, vraiment, toutes les thématiques m'intéressaient beaucoup. La qualité des intervenants, ça m'intéressait également. Après, c'est vrai que c'est aussi toujours des occasions de rencontrer d'autres professionnels, de partager ensemble certaines réflexions autour de certaines thématiques, d'agrandir un peu mon champ de compétences, je pense. Et puis, oui, toutes ces discussions qui sont vraiment importantes, autant pendant les activités, pendant les ateliers prévus à cet effet, autant entre deux, à l'occasion d'une pause café, autour du repas, c'est vraiment des moments importants, je pense. Le fil rouge de cet atelier, c'est un patrouille des postures et des positionnements de l'animateur socio-culturel face aux enjeux politiques, et face aux politiques, aux décideurs, aux institutions, à ceux qui donnent des subventions. On a vu dans le mot de gouvernance. La première activité, elle s'appelle le baromètre. Le but de cette activité, c'est de se positionner physiquement, dans l'espace, par rapport à des questions qui vous seront posées. Donc la première question, c'est est-ce qu'un ASC qui est engagé dans une institution, est-ce qu'il est plutôt pavé ou est-ce qu'il est plutôt pantoufé ? Alors moi, j'étais dans l'atelier du Hormur, donc le travail social Hormur. J'ai trouvé très intéressant le fait qu'on est une éducatrice avec nous. On a pu voir justement l'approche et ce qui se fait de plus en plus, ce mélange entre animateur et éducateur. Et ouais, c'était riche de pouvoir échanger. Moi, je dirais Hard Rock parce que je préfère ça, mais actuellement, je dirais que c'est très hip-hop. Et puis que justement, c'est une population que j'apprends à connaître et que j'apprécie beaucoup. En 2000-2001, c'était la VALTS, non, la VASC, qui était donc l'association valaisanne des animateurs socio-culturels, qui s'est transformée en AVANIMS vers 2002 parce que la VASC, c'était l'association valaisanne des agents en soins communautaires. Donc on a dû changer en AVANIMS. Et depuis 2004, il y a, on va dire, un peu un manque d'intérêt de la part des animateurs socio-culturels à intégrer, on va dire, la VALTS. Il y en a qui me trouvent toujours des bonnes excuses sur le fait que ça coûte 200 francs par année ou 150 francs. Et je pense qu'avec les enjeux qu'on a relevés aujourd'hui et qu'on a découverts, il est essentiel d'agir, il est essentiel de se rencontrer et il est essentiel de partager les connaissances professionnelles, de partager les actions qu'on a en animation socio-culturelle afin de jeter toute une série de pavés, de créer des ondes. Et c'est pas des pavés, ce sera des graviers, des pantoufles, un chapeau, un bonnet, que sais-je. Et moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est que quand j'ai terminé mon discours, il y a plein de gens qui viennent me voir et puis qui viennent dire, OK, on y va, on s'engage, on a envie d'intervenir, on a envie d'agir, on a envie d'être à nouveau acteur et de nouveau être des porteurs d'un métier qui a 50 ans, plus de 20 ans de formation en Valais. Et voilà. Mais j'ai eu l'honneur et le plaisir aujourd'hui de rencontrer quelqu'un que je connais bien, qui est Aline Blanchard, qui est là, qui va lever la main pour bien se présenter et qui reprend le rôle du secteur A. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. Je vous remercie à toutes et à tous de venir nous voir pour vous engager. Et je vous souhaite un bon apéro, une bonne suite. Et chaque année, c'est un plaisir de rencontrer les animateurs et animatrices socio-culturelles du Valais. On est plus de 100 aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501